Dans mes activités nautiques, la pêche, on sait jusqu'à quel point c'est populaire. Alors on va parler de type d'embarcation de pêche avec Yann. Bonjour. Salut. Yann, tu nous parles d'embarcation de pêche. J'en ai un à côté de moi. C'est un Lund. Oui, exactement. Depuis combien de temps ça existe cette compagnie-là? Lund fabrique des bateaux depuis plus de 70 ans maintenant. Une compagnie qui a une très, très grande notoriété aussi dans le marché du bateau de pêche. C'est connu. On voit ça partout. On voit ça passer des bateaux Lund au Québec. C'est très répandu. Oui, oui, c'est très répandu au Québec, aux États-Unis. Honnêtement, ils ont une énorme part de marché en Amérique. C'est des bateaux d'aluminium? Oui, c'est des bateaux d'aluminium rivés avec des rivets de qualité aviation. Des bateaux aussi qui sont conçus avec un double fond. Donc ce qui est particulier avec ce type de bateau-là, le double fond va amener une sécurité supplémentaire. Des fois, si on accroche ou quoi que ce soit, on a deux épaisseurs d'aluminium pour le fond du bateau qui va compléter environ le trois-quarts de la longueur du bateau. Gros avantage, l'aluminium aussi, c'est pas très lourd. Pas très lourd. C'est bon à vie ou presque. Pas d'entretien au niveau, si on parle d'un bateau de fibre de verre qu'il faut entretenir, etc. Mais l'aluminium, on ne touche pas à ça. Il n'y a pas de corrosion non plus. Il n'y a pas de corrosion, exact. Ça va très bien là-dessus. Si on parle des types d'accessoires qui arrivent avec ça, il y a beaucoup d'options là-dedans. Oui, il y a énormément d'options. On peut passer du moteur électrique, du toit campeur, des toiles de transport. On va avoir aussi au niveau sonore parce que c'est important en pêche. On veut savoir au niveau de notre GPS, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'options qu'on peut attribuer à ces bateaux-là. Puis, on remarque que c'est des bateaux qui sont ouverts également parce qu'on sait qu'avec les cannes à pêche, on a à se déplacer. Ça nous prend de l'espace. Ça peut bien aller. Même, tu as des viviers là-dedans en termes d'aménagement. Oui, exactement. Ça fait qu'on va avoir un vivier, des fois deux viviers, dépendamment du modèle de bateau qu'on va prendre. Plusieurs types de viviers aussi au niveau de l'aération pour notre poisson. De laisser pour aérer notre eau puis de garder en vie plus longtemps. Si on fait des tournois de pêche, bien, si on a pêché notre poisson le matin, il faut le ramener en fin d'après-midi, mais on veut le garder en vie aussi. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, d'un tournoi de pêche, qu'on va passer des bateaux de pêche, spécifiquement avec des motorisations épouvantables. Les Américains sont forts là-dessus. On dirait que plus vite ils sont rendus sur le spot de pêche, plus ils ont la chance de gagner le tournoi, puis ils commencent à pêcher. Exactement. Je ne sais pas si c'est le but. Mais tu peux mettre quoi comme type de motorisation sur les bateaux que vous avez? Sur un Lone, on peut aller jusqu'à 400 HP, dépendamment du modèle. Le plus gros qu'on peut aller, c'est jusqu'à 400 HP. Donc, du petit 2,5 jusqu'à 400 HP. Il y a des bateaux qui sont faciles à manœuvrer? Oui, c'est très facile à manœuvrer. Comme on a parlé de la légèreté tantôt, c'est super facile à manœuvrer. On a des dimensions qui vont varier de 12 pieds jusqu'au 22,75. Ça fait qu'on a une large éventail de dimensions offertes chez l'homme. Avec les motorisations, tu peux avoir de l'autonomie parce que les réservoirs d'essence, je suppose qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on a logés à l'intérieur de ça. Oui, oui, exactement. Dépendamment du modèle qu'on va avoir, on a des bateaux qui sont faits pour des plans d'eau comme le lac Ontario. Donc, les réservoirs d'essence sont immenses. Tout à fait. Ça en prend aussi s'il faut traverser le lac. Des fois, il n'y a pas des stations-service ou des marinas partout. Ça prend de l'autonomie. Dans la vague, quand on parle de manœuvrabilité, stabilité dans la vague, ce type d'embarcation-là, c'est conçu pour prendre la vague? C'est conçu pour prendre la vague. C'est des bateaux, honnêtement, on reste extrêmement secs à bord aussi. Des fois, dans la vague, on entend certains bateaux, crime, ça cogne, où il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur. Mais dans un Lonne, honnêtement, c'est probablement les mieux faits de ce côté-là. Ça évacue le dessin interlevé en fonction. En termes d'évolution là-dedans, les dernières choses qui sont sorties? Oui, bien en fait, la grande particularité de Lonne, ça va être sa coque qu'on appelle la IPS, soit la IPS régulière ou la IPS2. La IPS2 va être faite pour des plans d'eau vraiment plus agités, si on veut. On parle de fleuve ici à Québec, ça prend un bateau avec vraiment une bonne coque pour pouvoir bien le naviguer et être en sécurité aussi. Principalement, ces deux coques-là, c'est merveilleux chez Lonne. Grandeur minimum, grandeur maximum, c'est quoi? De 12 pieds jusqu'à 22,75. Le modèle s'appelle le Baron. 22,75, c'est quand même un bateau qui est gros. Oui, c'est un gros bateau. Ça veut dire que c'est un bateau qui se promène aussi sur une remorque? Oui, ça se promène sur une remorque, 4500 livres approximativement. Embarcation, Yann, la coque de cette embarcation-là, c'est insubmersible. Oui, exactement. Lonne a fait le test, on a percé des trous de 4 pouces, peut-être une trentaine à l'intérieur du bateau. Puis la personne est en train de jiguer en plein milieu du plancher. Ça fait que c'est insubmersible. Elle même avait des trous percés à travers la coque. Oui, on avait des trous de 4 pouces au complet, l'eau rentrait, puis il n'y a aucun problème. Donc, c'est une deuxième ceinture de sécurité VFI finalement que tu mets pour être certain de ne pas avoir de problème. Alors ça, c'est quand même très, très, très important. Ça, c'est majeur. Les espaces d'arrangement pour les canapèges dans ça, c'est existant aussi. Oui, il y a des rangements. Honnêtement, Lonne, c'est une compagnie de pêcheurs qui fabrique des bateaux de pêche. Donc, ils sont à l'écoute des besoins des pêcheurs. Est-ce que Lonne peut modifier une embarcation en fonction spécifiquement de tes besoins? En fait, tout est des options de A à Z. OK. Je construis un bateau avec toi. OK. Puis, le voisin en construit une aussi, puis on peut être à l'opposé complètement. Je viens te voir, puis je te dis, Yann, moi, je veux pêcher le brochet. Puis, c'est sur les plans d'eau, c'est des grands lacs. Je me sois avec toi. Lonne, ça m'intéresse parce que la coque est insubmersible, c'est sécuritaire. On monte un bateau, toi et deux, tu m'installes ça? Oui, exactement. On va choisir ton moteur électrique, ton son sonore. C'est du sur-mesure de A à Z. Puis, tu peux faire ça avec les autres? Oui. Super. La finition des bancs, je regardais parce que celui-là qu'on a ici, puis celui-là qu'on monte à l'écran, c'est quand même une finition intéressante, c'est esthétique. Oui, exactement. On a des modèles Limited, comme le 2075 de Tahie Limited, qui est notre modèle. C'est un nouveau modèle qui est hyper luxueux. Les bancs, très, très bien finis. Au niveau de la gaine du volant aussi, tableau de bord à dessiner. Tout est impeccable à ce niveau-là. Toutes les options électroniques sont possibles à bord de ça? Oui, on a plusieurs options électroniques. On peut aller du petit sonore de 4 pouces jusqu'au 12 pouces. Ça fait que c'est à l'infini. On peut en mettre en avant, à la console, à l'arrière. Il n'y a plus de limites. Des détecteurs de poissons un peu partout pour être à peu près certain d'aller chercher ce qu'il faut. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup pour ces informations-là. On sait que c'est une ligne de bateau quand même dont la réputation n'est plus à faire. Oui. Ici, chez Adrénaline, il semble qu'on est spécialiste pour se faire un bateau sur mesure. Pourquoi pas? Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport pour un été en toute liberté.